Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en Ile-de-France. Le centre Addict Free accompagne les personnes qui souhaitent en finir avec différentes addictions. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Delphine Lefebvre, Addict Free spécialiste. Bonjour. Bonjour Jessy, merci beaucoup de m'accueillir à l'antenne, c'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Alors avant de parler des différentes addictions, on va parler de votre centre. Où êtes-vous implantée en Ile-de-France ? Alors moi mon cabinet, il est en Seine-et-Marne, à Boississe-le-Roi, donc à côté de Melun, pas très loin de Fontainebleau non plus. Mais il faut savoir que les centres Addict Free ont déjà une large présence géographique sur tout le territoire français. Et nous avons à ce jour une trentaine de centres avec des soins en cabinet. Et quand bien même il n'y aurait peut-être pas de centres dans certaines régions, on fait également des consultations en visioconférence qui fonctionnent très bien également. Vous avez également des centres qui sont situés dans le 91 en Essonne et sur Paris. Est-ce que votre objectif c'est de pouvoir proposer au moins un centre par département ? Effectivement, c'est notre objectif d'avoir le plus de partenaires possibles pour pouvoir couvrir le plus de régions possibles, tout en sachant que nous, un accompagnement de proximité est notre but, un de nos buts en tout cas. Et vous intervenez sur l'addiction au tabac ou au sucre, mais aussi sur la gestion du stress. Pourquoi vous vous concentrez sur ces trois aspects ? Alors effectivement, à Addict Free, on est spécialisé en sevrage tabagique, en sevrage du sucre ajouté, parce qu'on se rend compte que c'est un véritable problème de société, et au niveau du stress également, parce que c'est les trois sujets qui posent actuellement le plus de problèmes aux entreprises, à la santé publique. Mais effectivement, il n'est pas exclu qu'on élargisse de notre champ d'action à d'autres addictions ou d'autres problématiques. On parle énormément de l'addiction au tabac et ses dangers sur la santé. Vous ne parlez pas seulement d'addiction, mais de sevrage du tabac. Quelles solutions proposez-vous ? Alors effectivement, nous, notre force chez Addict Free, c'est vraiment une approche originale, qui est basée sur plusieurs techniques, c'est pour ça qu'on l'appelle multi-technique, grâce à laquelle nous pouvons traiter chaque difficulté posée d'un sevrage, ou alors une problématique de gestion du stress. Donc en fait, chez Addict Free, nos méthodes sont complètement naturelles, et validées notamment par des médecins qui peuvent parfois également nous envoyer leurs patients aussi. On travaille en étroite collaboration avec les médecins, diététiciens et psychologues. Et en fait, chaque soin, chaque spécialité a son propre parcours d'accompagnement. Donc vraiment, l'avantage chez Addict Free, c'est que le client, il est vraiment accompagné de A à Z pendant toute la période de son sevrage. Et avec un sevrage au laser, alors comment ça fonctionne, ce sevrage au laser ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors en fait, le laser est utilisé, c'est ce qu'on appelle un soft laser, donc c'est-à-dire qu'il fonctionne avec le principe de la photobio-modulation, donc c'est-à-dire l'utilisation d'un flux de lumière rouge ou infrarouge, pour stimuler des points réflexes et activer des réactions, qui vont être capables effectivement de faciliter le sevrage. En fait, le laser, pardon ? Non, non, allez-y, allez-y sur le laser. Donc en cas de sevrage, vraiment, le traitement au laser va permettre d'éliminer tous les facteurs responsables du manque physique. Et pour la gestion du stress, ça va permettre de se décolter des innoirs, des ruminations, et vraiment, ça va provoquer une sensation rapide d'apaisement avec un moral qui remonte. Et beaucoup font appel à des hypnotiseurs, notamment pour arrêter la consommation de tabac. Dans de nombreux cas, ça a l'air, en tout cas, de fonctionner. Qu'est-ce qui change avec le laser ? Alors, tout à fait, l'hypnose, c'est vraiment un excellent moyen pour arrêter le tabac. En revanche, on peut constater que chez certaines personnes, cela ne suffit pas. Ils ont vraiment besoin d'un réel accompagnement, notamment en cas de rechute. Donc on va faire une séance d'hypnose, et puis voilà, on peut reprendre. En fait, chez Addict Free, nous, c'est vraiment ce qui fait notre force, c'est l'accompagnement, il y a l'utilisation du laser, mais il y a également l'accompagnement qui peut se faire sur trois ou un an, trois mois ou un an, effectivement. Ça dépend des besoins des clients, mais c'est ce qui fait effectivement la différence. Vous vous concentrez également sur l'addiction au sucre, qui est également dangereux pour la santé. Alors, de quelle consommation de sucre on parle ? Parce que d'un côté, on nous dit que c'est dangereux pour la santé, de l'autre, il faut quand même en consommer. Est-ce que le sevrage au laser est également le même que pour le tabac ? Tout à fait. Alors, effectivement, pour l'addiction au sucre ajouté, il va utiliser la même méthode par rapport au laser. En revanche, l'accompagnement sera différent parce que notre accompagnement se fait effectivement avec plusieurs méthodes et notamment une méthode aussi un peu de coaching, j'ai envie de dire. Enfin, ce n'est pas tellement du coaching, mais de discussion, voilà. Donc, cette base-là va changer en fait. Et vous proposez également une méthode multitechnique pour gérer le stress. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, tout à fait, c'est le même principe en fait. L'utilisation du laser va permettre de remonter le moral quand on est réellement stressé et de chasser les idées noires. Et les produits naturels, effectivement, qu'on va préconiser seront là aussi différents en fonction de la problématique du client. On a beaucoup parlé justement de ce sevrage grâce au laser. Vous avez évoqué d'autres techniques ou en tout cas d'autres accompagnements. Est-ce que vous faites seulement du sevrage au laser ou est-ce que justement vous accompagnez parfois autrement les personnes qui viennent vous voir ? Oui, tout à fait. Alors, chez Adi, c'est vraiment un accompagnement parce qu'il y a le laser pour pallier au manque physique. Mais après, il faut effectivement gérer les émotions, le manque psychique également. Donc, on va utiliser des naturels. Il y a également des exercices à réaliser, des conférences pour aider vraiment la personne à se sortir de cette situation de la manière la plus simple possible. On connaît encore très peu, finalement, cette utilisation du laser pour combattre ces addictions. Est-ce qu'il y a eu des retours, des études justement qui ont démontré l'efficacité de ces techniques ? Alors, en fait, la technologie au laser, la photobiomodulation existe environ depuis plus de 30 ans. Cette technique a notamment été utilisée à la base dans l'esthétique et puis dans le domaine médical, notamment en dermatologie. Mais il se trouve qu'elle trouve aussi sa place dans les maladies neurodégénératives. Et puis, on s'est aperçu effectivement que c'était une technique utile également pour accompagner lors d'un sevrage. Est-ce que votre rôle, ça va être au fil des mois ou même au fil des années, de justement sensibiliser un petit peu, prévenir le public sur ces nouvelles méthodes qui émergent ? Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, chez Addict Free, on est pour les accompagner sur le sevrage. Mais notre rôle également, notamment en gestion du stress, ça va être effectivement la prévention, notamment aussi, et puis l'accompagnement. Et pour le moment, on s'intéresse au tabac, au sucre ajouté et au stress. Mais je vais vous dire un scoop à l'antenne. Effectivement, Addict Free va effectivement lancer un programme pour accompagner en cas d'insomnie également. En fait, le but de chez Addict Free, c'est vraiment, après, on va se développer, développer d'autres thématiques au fur et à mesure. Mais le but, c'est vraiment de combattre les maux du quotidien. Alors, c'était justement ma prochaine question sur ces solutions auprès d'autres addictions. Quelles sont les autres addictions dont vous souhaitez, justement, vous cibler au fil des années ? Alors, au fil des années, là, bon, je ne peux pas trop vous le dire. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais là, la prochaine étape chez Addict Free, qui est d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, c'est l'accompagnement pour les insomnies, pour lutter contre les insomnies. Et en quoi consiste votre fonction, justement, en tant qu'Addict Free spécialiste ? Alors, moi, effectivement, je suis spécialisée chez Addict Free. J'ai fait ma formation chez Addict Free en ce qui concerne l'accompagnement au sevrage. Donc, moi, c'est d'accompagner les clients sur ce processus. Donc, moi, je les reçois en cabinet, effectivement, pour leur transmettre tous les remèdes naturels et puis les accompagner lors du sevrage. Et après, on passe, effectivement, à une séance au laser. Et on peut retrouver plus d'informations sur votre site addictfree.com. Tout à fait. Merci beaucoup, Delphine Lefebvre, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste Addict Free. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501